Bien sûr, Ariane, mais ou Avignon. Ariane, c'est tellement important que je n'y pense même plus. C'est un lapsus absolu. Et Avignon, oui, Avignon, très important. Oui, la seule chose à quoi je pourrais comparer, en effet, une série parisienne, c'est une série avignonnaise, parce que je joue au festival d'Avignon. Je pense là au festival officiel. C'est important. Jouer dans le off, c'est déjà autre chose. Ça peut être très important, mais c'est autre chose. Jouer dans le inn, comme j'ai joué au Claude Descartes, ou à la Carrière Bourbon, c'est là où le métier d'un comédien, plus que le métier, son rêve d'adolescent, se réalise. Donc là, c'est aussi important qu'à Paris. Je ne suis presque jamais allé à Avignon, que ce soit dans l'huile ou l'offre, pour une raison professionnelle. J'y suis toujours allé pour une raison métaphysique. C'est-à-dire, quand on a créé l'histoire de la Commune de Paris en 71 avec le texte, le théâtre d'Aix-en-Provence, aller à Avignon, pour nous, c'était, je ne sais pas quelle comparaison, trouver comme ça tout de suite, mais c'était une réussite totale, quoi. C'était le fait qu'on ait trouvé un lieu qui était le foyer Léo Lagrange, en beurre des remparts, une petite cour d'école merveilleuse, avec un filier, et puis un petit mur derrière, on entendait les gens passer dans la rue, qui parlaient pendant la pièce, et on leur répondait, parce qu'on improvisait, l'histoire de la Commune de Paris. C'était vraiment, pour nous, un aboutissement. On avait créé ce spectacle avec la Ligue communiste, dans la fac d'Aix, on le jouait dans les banlieues, dans les cités, on ne disait pas les banlieues, on disait les cités, à la fac, dans les facs, etc. Et le jouer au Festival d'Avignon, dans cet endroit si charmant, si avignonné, c'était une réussite totale. D'ailleurs, ça a été un succès formidable. Donc voilà, c'était bien au-delà de l'idée professionnelle, on était des amateurs en plus, donc il n'y avait pas l'idée du tout qu'on allait vendre le spectacle, ou rien de cet ordre-là, d'ailleurs on ne l'a pas vendu. Mais à l'époque, Bourlehoff n'était pas encore ce qu'il est devenu. Voilà, donc ensuite, chaque fois que je suis allé à Avignon, pour moi, créer le roman directeur à Avignon, c'était vraiment une dimension métaphysique, c'était amener la comédie, la farce et mon autobiographie au sein du Festival d'Avignon. J'avais écrit ça d'ailleurs à Alain Grombeck, et j'avais écrit une lettre que j'ai ensuite rendue publique, que quand j'ai fait l'album Philippe Caubert et Claude Descarmes, un album de photos de Michel Laurent, j'ai mis la lettre de Grombeck parce qu'il y a répondu tout de suite, et que c'était pour moi le... Voilà, etc. Je ne vais pas raconter tout, mais chaque fois que je suis allé à Avignon, quand je suis allé jouer Urgent Crier au Théâtre Descarmes, dans le off, donc, c'était vraiment parce que c'était le théâtre d'André Benedetto, qu'il était mort deux ans avant, c'était quand je vais au Chêne Noire. D'ailleurs, il y a des spectacles que je n'ai pas du tout cherché à jouer à Avignon. A Ragon, par exemple, je n'ai jamais cherché à le vendre à Avignon. Je ne sais pas, il y en a d'autres, il y a des épis, Ariane ou Lâche d'Or, je n'ai pas cherché à le vendre à Avignon, alors qu'à l'époque, je peux le dire maintenant, et sans me vanter, Alain Grombeck m'avait dit, putain, ça aurait été bien dans la course, et je lui ai dit, ouais, mais ce n'est pas sa place. Enfin, voilà, je veux dire, je suis toujours allé à Avignon dans une idée d'esthétique. Quand je dis métaphysique, ça peut sembler exagéré, mais esthétique, une idée, voilà, ça c'est un spectacle qui, dans le Festival d'Avignon, devrait créer, comme on dit l'événement, au sens émotionnel et théâtral. Et je ne suis jamais allé à Avignon pour vendre mes spectacles, non. Parfois, parce que c'en est un aussi, il ne faut pas mentir, mais il faut lutter contre cette idée-là, parce que c'est faux, parce que le théâtre, c'est un déclassement dans un sens. En Avignon, le plus beau spectacle qui sera joué à côté de la Cour d'honneur, aucun journaliste d'un grand journal parisien viendra. C'est la règle, et c'est une règle que je trouve barbare et moyenâgeuse. Ça rétablit l'aristocratie et la populace. Donc, en ce sens, c'est en effet un déclassement. Mais quand on est dedans, on n'a pas le droit, je dirais, de céder à ce sentiment-là, parce que la noblesse du théâtre, elle est dans, justement, du plus petit théâtre à la Cour d'honneur. Il faut que chaque lieu... C'est pour ça que la marchandisation des lieux d'Avignon est une barbarie que je trouve insupportable, et je ne comprends pas pourquoi la direction du Hof ne s'en occupe pas plus que ça. Ça me paraîtrait aussi important que de s'occuper d'obtenir des subventions. C'est imposer, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, des règles à ces théâtres, qui soient celles de l'art. C'est-à-dire que quand les gens rentrent pour leur spectacle, qu'ils aient une heure pour le préparer, qu'ils puissent faire des spectacles qui durent deux heures ou trois heures, et que leur spectacle ne soit pas banni pour autant, du fait de cette durée, qu'ils aient trois quarts d'heure pour démonter, parce que c'est humainement ce qui est... Voilà, qu'il y a des conditions. C'est là-dessus qu'on devrait se battre et boycotter les théâtres qui ne respectent pas ces règles. Et je dirais que le Hoff montrait dans le... Mais il y a une énorme responsabilité parisienne. Il faut dire que c'est parisien, parce que, par exemple, les journaux locaux, eux, respectent totalement la démocratie. Il peut y avoir des articles, des spectacles du Hoff, des articles sur la Cour, voilà, il y a le in, il y a le Hoff, même si je déteste ces dénominations, mais en tout cas, dans la Provence, dans tous les médias libres, tous les journaux locaux, la démocratie est tout à fait respectée. Dans les journaux parisiens, non, c'est honteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada